Je reprends au nom de Georges Moumbéré. Je suis expert scientifique junior en bois et énergie pour l'école de SIFOR. Nous intervenons en RDC dans la province de La Tchopo. C'est l'axe qui mène vers la réserve à biosphère de Yangambi. Nous intervenons sur des axes. Du côté rive gauche du fleuve Congo, nous sommes sur le secteur Yalikanjayanongue, dans le groupe Mayanongue. Et du côté rive droite, nous sommes dans le secteur Touboumbo, le groupe Mayawenda et le groupe Mayelongo. SIFOR a reçu un financement de l'Union Européenne pour l'exécution du projet GEMEL. Le projet GEMEL, qui est la gouvernance des paysages multifonctionnels. Ce projet constitue à développer et tester des options de gestion durable des chaînes de valeur de bois et énergie. La ville de Kisangani et ses avirons ont besoin d'approvisionnement en bois et énergie, puisque la ville est constituée de près de 2 millions d'habitants. Les bois énergiques constituent la principale source d'énergie pour la population urbaine et périurbaine. La production de Makala est fortement liée à l'agriculture Sirbrili, et met à péril les forêts naturelles et particulièrement la réserve à biosphère de Yangambi. Dans cette option, le projet travaille avec les producteurs de bois et énergie pour les initier ensemble à tester des options de gestion durable de bois et énergie. Ils ont été sensibilisés sur la problématique bois et énergie. Ensemble avec le projet, ils ont fait la cartographie participative. Cette cartographie permet de représenter les différentes unités paysagères dans les terroirs des villageois. Ainsi, à l'ici de cette sensibilisation et après la cartographie participative, les communautés s'engagent à mettre en place les pépinières villageoises à production des acacias pour le bois énergie. Cette pépinière sera répliquée dans les plantations ou dans leurs champs à un système agroforestier. Parce que les communautés locales abandonnent leurs zones de champs après avoir utilisé la quasi-totalité de leur fertilité pour abattre encore les arbres dans des zones naturelles afin de produire les makalas et leurs cultures vivrières. D'où la nécessité d'associer les cultures vivrières aux acacias afin que les acacias puissent restaurer la fertilité du sol et cela pourra pérenniser la présence paysanne dans la zone. Au même moment, les acacias augmenteront la fertilité et augmentent par conséquent la production agricole dans la zone d'étervation. Les producteurs sont organisés en associations. Ces associations sont pour permettre de mettre à place des meilleures pratiques dans la gestion durable du bois énergie et aussi de diffuser les méthodes et les techniques de mise à place des acacias et pérenniser les activités du bois énergie. Les zones ciblées ont été les villages qui sont très éloignés de la zone de la production du bois énergie où les bois énergie semblent être rares et ainsi causer le déficit au niveau des revenus des ménages. D'où le projet a besoin de restaurer la biomasse pour la production du bois énergie et augmenter les revenus à travers l'amélioration du sol pour une bonne production de critiques vivrières. L'objectif final, c'est de réserver la zone à réserve à biosphère par la pression humaine, c'est-à-dire réduire la présence humaine dans la zone à biosphère de Yangambi et augmenter les revenus des ménages ainsi qu'améliorer le niveau de vie de cette communauté. Merci. Sous-titrage ST' 501